Jésus est en vie. Deuxième livre des chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Aza, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Ramah, pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Aza sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire, qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, rond ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Aza, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il frappait Ridjon, Dan, Abel Mahim, et tous les magasins des villes de Neftali. Lorsque Bécha l'a pris, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Aza occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Aza, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu te laisses appuyer sur le roi de Syrie et que tu ne te laisses pas appuyer sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers. « Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Aza fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps Aza opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Aza, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La trente-neuvième année de son règne, Aza a eu les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Aza se coucha avec ses pères, et il mourut la quarante-et-uneième année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable.